Musique 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 Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment, au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment grand, infiniment majestueux, superbement excellent, magnifique, tout puissant, Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une joie, mes frères et sœurs, de reprendre et de poursuivre cette série, tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, mes frères et sœurs, nous avons cette grande commission du Seigneur Jésus Christ, en Matthieu chapitre 28, au verset 20, et voilà le fondement de cette série, le fondement de cette série, tout ce que Jésus a enseigné, nous avons au verset 19, Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà donc la grande commission que le Seigneur Jésus a donnée à ses apôtres, peu de temps avant de s'élever au ciel, mais c'est une commission qui s'adresse à tout chrétien véritable. Nous devons faire des disciples, faire des disciples de Jésus Christ, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non seulement nous devons le faire, nous devons aussi et surtout leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, soit par ses enseignements, soit par son comportement, soit par son attitude, la manière par laquelle il marchait, parce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, soit par ses paroles, soit par son comportement. Comme je le disais dans les séries précédentes, toute évangélisation qui se limite à tout simplement amener les gens à Christ dans les baptisants, sans leur enseigner tout ce que Jésus Christ a recommandé, a enseigné, soit par ses paroles, soit par son comportement, est une évangélisation limitée, partielle, parcellaire. La véritable évangélisation, c'est de faire des véritables disciples de Jésus Christ, non seulement des personnes qui viennent à Christ, mais des personnes qui s'efforcent jour par jour de se rapprocher le plus possible, le plus possible du standard de piété, de communion avec Dieu, de sainteté, de crainte à Dieu, d'obéissance et de soumission à Dieu que le Seigneur Jésus Christ avait. Nous ne devons pas nous limiter tout simplement d'amener les gens à Christ en foule. Nous devons, sur la base de Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 20, enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Non seulement nous les observons nous-mêmes, mais nous enseignons à observer. Il y a d'ailleurs une grande promesse à Matthieu chapitre 5, verset 19, une grande promesse qui s'attache à tout ce qui enseigne, ce que Jésus a enseigné et qui observe en même temps. Et avant de suivre cette grande promesse, il y a aussi une maldiction qui s'attache au fait qu'on n'observe pas ce que Jésus a enseigné et on ne l'enseigne pas aux autres. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 19 sur votre écran. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, veux-tu être appelé grand dans le royaume des cieux? Observe ce que Jésus a enseigné. Observe ce que Jésus a enseigné. Soit pas ses paroles, soit pas son comportement. Chers frères prédicateurs, ministres de Christ, veux-tu être grand dans le royaume des cieux? Observe ce que Jésus a enseigné et ensuite enseigne aux autres à observer. La véritable évangélisation, c'est amener les gens à être des véritables disciples, à être des petits Christes qui mettent en pratique les enseignements de Jésus-Christ, soit par les paroles du Seigneur Jésus, soit par le comportement du Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, j'ai été à New York pour trois jours. J'ai fait un voyage express et le voyage allé s'est très bien passé. Mais au retour, nous avons eu quelques turbulences. L'avion que j'ai pris au retour a expérimenté des turbulences. Il y avait beaucoup d'endroits de turbulences que nous avons traversés. Comme nous traversions ces zones de turbulences, je peux imaginer la feuilleur que certains passagers avaient. Et il me va à l'esprit ces quelques versets que nous allons partager et qui font l'objet de cette série aujourd'hui. Ces zones de turbulences, ces zones de tempête que nous traversions et qui secouent l'avion, causant certainement la feuilleur dans l'esprit, dans le cœur des passagers, m'amènent à penser à ce passage de Matthieu chapitre 8 où le Seigneur Jésus était avec ses disciples dans la mer et tout à coup, il survint une grande tempête, une si grande tempête. Lisons cela mes frères et soeurs dans Matthieu chapitre 8 À partir du verset 23, verset 23 il dit « Il, Jésus, Jésus Christ, le Seigneur merveilleux Jésus Christ, montait dans la barque et ses disciples le suivirent. » Verset 24 « Et voici, il s'éleva, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui, il dormait. » Et frère et soeur, voilà pourquoi quand je traversais, quand nous traversions ces zones de turbulence, de tempête dans cet avion, j'ai immédiatement pensé à ce merveilleux verset qui fait l'objet de notre série « Tout ce que Jésus a enseigné. » Ici, Jésus n'ouvre pas la bouche pour enseigner, mais par son comportement, il enseigne quelque chose de tellement grand. Et ce qu'il enseigne ici, c'est mettre notre confiance en Dieu, même au milieu de la plus grande tempête que le diable peut vous apporter. De mettre votre confiance en Dieu. Jésus n'a pas ouvert la bouche pour enseigner la confiance en Dieu. Il a montré lui-même par son attitude, par sa réaction face à l'adversité. Et cette tempête, certainement, selon ma compréhension, était suscitée, était provoquée par les esprits impurs de la mer, les esprits marins qui ont soulevé les flots de la mer, ces flots qui ont couvert la barque, comme vous pouvez le dire. Voilà donc des esprits impurs. Satan et son armée qui soulèvent les flots. Des esprits marins se déchaînent pour soulever la tempête. Et vous voyez comment la barque est couverte par le flot. Verset 24, relisons. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête. La Bible ne dit pas ici que c'était une tempête, mais c'était une grande tempête, une si grande tempête, que la barque était couverte par les eaux. Et lui, il dormait. Mes frères, c'est extraordinaire cette histoire. L'enseignement ici, c'est que lui, il dormait. Cela défie la logique humaine. Comment la barque peut être couverte par les eaux, mais Jésus lui dort. Il dort pendant que la barque est couverte dans les eaux. J'ai lu ce passage pendant des années, mais je ne comprenais pas toute la plénitude, la grandeur de la parole de Dieu à ce niveau. La barque est couverte par les eaux, mais lui, il dort. Vous êtes dans une barque, elle est couverte par les eaux. Cela veut dire que vous êtes trempés, vous dormez, vous êtes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. La barque était couverte par les eaux. Il n'est pas dit qu'il y avait quelques gouttes qui tombaient sur la barque, mais il est dit que la barque était couverte. Couverte par les eaux, mais lui, il dormait. Est-ce qu'il dormait parce qu'il faisait la politique de l'autruche, c'est-à-dire ignorer l'adversité, enfoncer la terre dans le sable pour ignorer l'adversité tout autour de lui? Non! Le Seigneur Jésus était bien conscient de la grande tempête qui avait été déchaînée par les esprits marins et les flots qui remplissaient la barque, mais lui, il dormait. Il était conscient de ce qui se passait. Il était pleinement conscient. Il ne faisait pas la politique de l'autruche. Il n'ignorait pas le danger auquel il faisait face. Il n'ignorait pas l'adversité. Il était bel et bien conscient de la barque qui était remplie par les flots. Mais lui, il dormait. Il dormait parce qu'il mettait sa confiance en Dieu, son Père. Il dormait parce qu'il savait que si Dieu ne le permet pas, rien ne peut lui arriver. Voilà un grand enseignement que nous avons ici. Mettre notre confiance en Dieu dans tous les détails de notre vie, même s'il y a la tempête qui est provoquée par le diable, par Satan. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. La barque est couverte par les flots, mais lui, il dort. Cela défie la logique humaine. La logique humaine voudrait que nous, soyons dans la frayeur, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus était un homme comme nous. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, cependant sans commettre de péché. Il était un homme comme nous, sujet à la faiblesse, à la détresse. N'oubliez pas comment le Seigneur Jésus a souffert la mort sur la croix et allait dire les récits qui montrent la veille de sa crucifixion, comment il était angoissé. C'était un homme comme nous, mais c'est quelqu'un qui a pris la confiance à son père. Quel est le message à travers l'attitude de Jésus qui dort malgré le fait que la barque est couverte, couverte par les eaux ? Imaginez Jésus en train de dormir alors que son corps est trempé dans l'eau. Comprenez ceci, mes frères et soeurs, la barque était remplie par l'eau et Jésus était dans la barque. Conclusion, Jésus dormait dans l'eau. Comment pouvez-vous dormir dans l'eau ? Mes frères et soeurs, il y a un grand enseignement derrière cette histoire. Il dormait parce qu'il avait confiance en Dieu, peuple de Dieu, quels que soient les problèmes qui envahissent votre vie, quels que soient les torrents, les flots que vous envoie le diable et ses démons, quels que soient les torrents que vous envoient les sorciers, dormez comme Jésus-Christ. Dormez comme un petit enfant. La Bible dit, si vous le devenez comme un petit enfant, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Un petit enfant, un nourrisson, quand il est collé à la poitie de sa mère, quels que soient les éclats de tonnerre, les bombes qui se déclenchent, qui explosent à gauche, à droite, quels que soient les bruits tonitriants qui l'environnent, l'enfant dort, il a la sécurité parce qu'il est collé à la poitrine de sa mère. Et ici, nous avons infiniment plus grande protection, qui est plus grande que la protection d'un nourrisson face à la poitrine de sa mère. Cette protection, c'est Dieu. Les disciples s'étaient rapprochés, le réveillant et le disaient, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voilà, ils étaient dans la frayeur. Jésus leur a enseigné quelque chose de tellement grand. Jésus leur a enseigné, quel que soit le tempé dans votre vie, quel que soit le problème dans votre vie, dormez. Ne vous souciez pas. Dieu veille sur vous. Alors, quand on va suivre notre grande émission, notre grande émission, sur comment Dieu a relevé Jean, malgré les tribulations, les persécutions auxquelles il a été exposé, venant de l'ennemi, les disciples s'étaient rapprochés, le réveillant, verset 25, et dire, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi? Voilà un exemple de foi. Cette série, tout ce que Jésus a enseigné, vous montre, dans cette quatorzième partie aujourd'hui, vous montre comment devons avoir la foi. Jésus leur a enseigné la foi par le comportement, par l'attitude, son attitude, son comportement, face à la pression, face à l'adversité, face à la tempête. Il dormait. Il était tranquille, ayant la confiance, ayant l'assurance que Dieu est là et que rien ne peut lui arriver. Voilà la même confiance que nous devons avoir. Que votre maison soit environnée par des bandits qui veulent vous tuer, que votre maison soit environnée par des sorciers qui en veulent à votre vie, qu'il y ait une fournaise ardente qui se déclenche dans votre vie, dans votre famille. Restez tranquille, peuple de Dieu, dormez comme Jésus-Christ dormait. Et voilà ce qu'il dit à ses disciples qui, au verset 25, s'étaient approchés, le réveillèrent. Ils disent, « Mais Seigneur, sauve-nous ! » Nous périssons. Verset 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ? » Jean, de peu de foi. Alors, il se leva, menaçant les dents et la mer. Il y eut un grand calme. Voilà la foi que nous devons avoir. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui feront les mêmes choses qu'il a faites et ils en feront les plus grandes. Ils en feront les plus grandes. Jésus a menacé les vents et la mer. Marquons une toute petite pause. Les gens vont dire, « Mais comment Jésus peut-il menacer les vents et la mer ? » Est-ce que les vents et la mer sont les personnes pour que Jésus les menace ? Mais il y a une révélation à travers le fait que Jésus menace les vents et la mer. Ce ne sont pas les vents et la mer que Jésus menaça, mais Jésus menaça ceux qui étaient derrière les vents et la mer, le diable et son armée d'esprit marin. Et, blésadier, nous ferons une émission où nous nous exposerons comment ces esprits marins qu'on appelle communément les esprits des eaux ou Mami Wata, etc. entaillent l'Église avec des doctrines diaboliques comme la chékinah et autres qui n'est qu'une sirène. Et nous allons enseigner ces choses de plus en plus. Dans l'avenir, il y a quelqu'un qui pose la question, « Montrez-nous un verset où il y a sirène dans la Bible. » C'est vrai que la Bible ne mentionne pas le mot sirène ou le mot Mami Wata. Mais ce récit nous montre un exemple de comment il y avait des esprits marins qui ont soulevé la mer pour faire tuer Jésus-Christ. Il voulait tuer, il pensait qu'il pouvait tuer Jésus-Christ ou tuer ses apôtres, ses disciples. Mais Jésus avait l'assurance, il dormait. Il a menacé les esprits marins, les démons qui étaient derrière la grande tempête. Et il y eut un grand calme. Verset 27, « Ces hommes furent saisis des tournements. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ? » Ils ne comprenaient pas qu'en fait, Jésus ne s'adressait pas au vent et à la mer. Et beaucoup de chrétiens seraient étonnés en lisant cette histoire s'ils ne comprennent pas qu'en fait, ce n'est pas à la mer et au vent, littéralement, que Jésus s'adressait, mais Jésus s'adressait à ceux qui étaient derrière, les démons, les esprits marins. « Ces hommes furent saisis des tournements. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ? » N'oubliez pas ce verset qui dit que les démons sont soumis à Jésus-Christ. Donc, derrière ce vent, derrière cette mer, il y avait des esprits que Jésus a menacés. Et d'ailleurs, une parenthèse, si vous lisez l'histoire de l'homme qui est sorti des sépulcres, qui est venu devant Jésus-Christ, et vous pouvez lire justement par la suite, à partir du verset 28, vous allez voir comment ces esprits ont supplié Jésus. C'était une légion d'esprits qui était dans cet homme, cet homme qui vivait dans les sépulcres. Il y avait un si grand nombre d'esprits en lui. Et vous pouvez lire au verset 29, c'est tout simplement une parenthèse. Et voici « ils », c'est-à-dire les démons, dans cet homme qui vivait dans les sépulcres, cet homme démoniaque, enfin, ces deux hommes, pardon, ces deux hommes démoniaques, qui sortirent du sépulcre. Les démons disent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? » Voilà une parenthèse. Les démons savaient ce que même les chrétiens aujourd'hui ne savent pas, à savoir que Jésus est le fils de Dieu. Beaucoup de chrétiens, à tort, pensent que Jésus est en même temps son propre fils et son propre père. Mais voilà ce que les démons révèlent. la vérité. Même quand Pierre a dit à Jésus, Jésus leur répond à la question « Que pensez-vous que je suis ? » Pierre a ouvert la bouche et a dit « Tu es le fils de Dieu, le fils de Dieu. » Et Jésus a dit à Pierre, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Les démons savaient ce que beaucoup de chrétiens savent aujourd'hui, à savoir que Jésus n'est pas son propre père et son propre fils, mais Jésus est fils de Dieu. Donc, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Et la raison pour laquelle je vous lis cela, cette histoire, c'est que ces esprits vont être chassés et seront précipités dans la mer. Donc, vous voyez comment les deux récits, le récit de la tempête qui s'est soulevé à cause de ces esprits marins et aussi d'autres esprits qui disent, « S'il vous plaît, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et au verset 32, « Jésus leur dit, allez, ils sortirent et entraient dans les pourceaux. » Et voici, « Tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. » Donc, les esprits qui étaient dans ces pourceaux, qui sont morts, se sont retrouvés dans la mer. Donc, voilà quelques bases bibliques, quelques fondements bibliques sur lesquels nous allons revenir. plus tard pour faire cette émission sur les esprits marins, les esprits des eaux qui envahissent les églises aujourd'hui. C'était la parenthèse. Donc, revenons sur cette histoire. Voilà. Le Seigneur Jésus leur dit, verset 26, « Pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi ? » Alors, il se leva, menaça le vent et la mer. Il menaça le vent et la mer. Marc, chapitre 16, verset 17 à 18, Le Seigneur Jésus nous donne cette grande promesse quelques temps avant de se lever dans les cieux auprès de son Père et dit, « Voici les miracles, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. » Sœur, mon frère, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des démons. Tu as la même puissance, la même autorité que Jésus-Christ qui se lève, il menaça, il se leva alors qu'il dormait tranquillement dans les flots. Et la tempête était si grande. Comment quelqu'un peut dormir non seulement dans une barque qui est remplie d'eau, mais aussi dans une grande tempête. Si vous n'avez jamais été en haute mer, vous ne pouvez pas comprendre ceci. Suivez le documentaire pour voir ce que c'est une grande tempête en haute mer. Et vous allez bien comprendre ce verset. « Malgré la haute tempête, la barque qui était remplie, couverte par le flot, sur le point de couler, lui, il dormait. » Puisse Dieu mettre dans nos cœurs la même foi que Jésus avait afin que nous puissions dormir malgré les tribulations que nous traversons, malgré les persécutions. Puisse ce verset bénir un frère ou une sœur quelque part dans le monde, qu'il cesse d'abord peur, qu'il cesse d'avoir peur, qu'il cesse de s'agiter, quelles que soient les tribulations, les fournaises à dente, les tempêtes, les cyclones, les ouragans, les cyclones, les tempêtes, les tsunamis dans lesquels vous êtes exposés ou que vous traversez. Dormez, ayez l'assurance à votre Dieu. Lisons une autre version de la même histoire qui va nous montrer quelques détails peut-être que nous n'avons pas ici. et quand vous lisez la parole de Dieu et qu'il y a plusieurs récits qui parlent de la même histoire, je vous conseille d'examiner les différents récits de la même histoire parce que chaque histoire peut donner des détails, des informations additionnelles. Lisons une autre version de ce récit à Marc chapitre 4 qui va nous donner des informations et des détails additionnels. Marc chapitre 4, la même histoire mais avec des détails additionnels, des informations additionnelles. Verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'amèneront dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Matthieu chapitre 8 parlait d'une si grande tempête. Ici, un grand tourbillon et le flot se jetait dans la mer au point qu'elle remplissait des gens. Au point qu'elle se remplissait des gens. Au point qu'elle se remplissait des gens. Regardez, la barque qui se remplit mais au verset 38, lui, il dormait. Il dormait à la poupe sur le coussin. Il dormait. Donc, il y a des détails additionnels. Matthieu chapitre 8 parlait de la barque qui était remplie par le flot. Marc chapitre 4 verset 37 parle de la barque qui se remplissait déjà. Donc, la barque est remplie. Elle se remplit. Comment quelqu'un peut-il dormir dans une barque qui est remplie d'eau et d'eau et il trouve un sommeil agréable. Le verset 38 nous donne un détail additionnel que Matthieu chapitre 8 n'avait pas. Il dormait à la poupe sur le coussin. Voilà. Quelle est la propriété du coussin? Le coussin est quelque chose de douillet. Le coussin est quelque chose qui rend votre sommeil. confortable, agréable. Voilà mes frères et sœurs l'enseignement derrière cette histoire de Jésus Christ qui dort sur un coussin douillet au milieu d'une si grande tempête d'un grand tourbillon. Mes frères et sœurs dormons à point fermé sur les coussins. Quels que soient les problèmes que nous traversons les problèmes financiers les problèmes de maladie peu importe dormons ayons l'assurance c'est ainsi que Dieu va nous relever. Parce que Dieu aime ceux qui mettent en lui sa confiance. N'oubliez pas ce grand verset en chapitre 11 verset 6 qui dit car sans la foi c'est-à-dire la confiance ferme et inébranlable en Dieu sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu non seulement existe mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui. Donc peuple de Dieu frères et sœurs répentez-vous de toutes les fois où vous avez manqué de croyance et de foi en Dieu parce que vous étiez environné par un ouragan un tourbillon un cyclone un tsunami demandez pardon à Dieu le manque de foi n'est pas une excuse. Nous devons arriver au point où malgré les tourbillons les ouragan les tempères que nous traversons dormons sur un coussin dormons sur un coussin alors verset 38 et lui il Jésus dormait sur un coussin ses disciples le réveillèrent et lui dire Maître ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons cette question des disciples est purement humaine c'est une question qui reflète la logique humaine la logique humaine voudrait qu'on s'inquiète devant un tremblement de terre la logique humaine voudrait qu'on s'inquiète devant un incendie devant un ouragan un tsunami ça c'est la logique humaine dont les disciples qui pourtant marchaient avec Jésus Christ avaient vu les miracles que Jésus Christ avait opéré malgré cela une tempête s'élève sur la mer une tempête agit la mer et dit ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons mais Seigneur tu devais t'inquiéter nous avons peur nous nous inquiétons mais pourquoi toi tu ne t'inquiètes pas la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas s'inquiéter face à la tempête la si grande tempête le grand tourbillon et qu'il dormait à la poupe sur un coussin un coussin douillet c'est parce qu'il mettait sa confiance en Dieu peuple de Dieu puisse cet enseignement vous montrer par le comportement de Jésus Christ les bienfaits de mettre notre confiance en Dieu donc ils disent au Seigneur Jésus toi tu ne t'inquiètes pas nous nous sommes inquiets nous avons peur mais toi tu ne t'inquiètes pas verset 39 s'était réveillé il menaça le vent et dit à la mer silence et toi et le vent cessa et il y a eu un grand calme il y a un détail additionnel ici il parle à la mer le verset de Matthieu chapitre le verset 26 de Matthieu chapitre 26 parle tout simplement du fait qu'il se leva menaça le vent et la mer et eu un grand calme le récit de Matthieu chapitre 8 ne dit pas qu'il parla à la mer c'est pour cela mes frères et soeurs n'ayez pas la paresse spirituelle qui consiste à négliger d'examiner vous-même la parole de Dieu de la feuilleté et on le sait quand il s'agit d'examiner les récits bibliques Matthieu chapitre 8 ne donne pas le détail de comment Jésus parle à la mer ça nous rappelle les esprits marins dont je vous parlais on aura une émission plaisant à Dieu sur les esprits marins qui envahissent les églises aujourd'hui il parle à le verset verset 6 de Matthieu chapitre 8 dit tout simplement qu'il menaça les vents et la mer mais Marc chapitre 4 montre comment Jésus parle à la mer et lui dit silence tais-toi aujourd'hui s'il y avait un ouragan un tsunami qui soulevait les flots de la mer et qui avait un chrétien vaillant dans cet endroit et qui criait flots de la mer taisez-vous et retournez de là où vous êtes venus les gens diraient qu'il est devenu fou j'imagine quelques-uns de disciples dans le coeur en écoutant Jésus à ce moment-là ils ont cru que Jésus était fou mais Jésus parle à la mer comme je vous l'ai dit précédemment il y a quelques minutes ce n'est pas littéralement à la mer que Jésus parlait Jésus parlait aux démons aux esprits des eaux aux mamis aux sirènes qui étaient derrière ce grand tourbillon cette grande tempête il dit à la mer silence tais-toi Jésus-Christ avait le discernement bien des fois vous pouvez être attaqué la nuit par des brigands par des bandits qui viennent cambrier votre maison si vous avez le discernement en comprenant que derrière ces bandits il y a des démons des esprits de mort qui ont été envoyés pour vous tuer vous pouvez prendre l'autorité sur ces démons il est lié au nom de Jésus-Christ d'ailleurs on vous a montré la vidéo vous pouvez la suivre la vidéo d'une femme qui a été cambriolée par un braqueur à marmé qui est entrée dans sa bijouterie une chrétienne américaine elle a pris autorité sur ce bandit elle a discerné que derrière ce bandit les bandits derrière ce bandit il y avait des démons elle a pris autorité au nom de Jésus-Christ le bandit a fui en fait les esprits qui étaient derrière ce bandit qui a mené ce bandit soit à voler cette femme soit à tuer cette femme ont été exposés par la foi ferme de cette femme et ils ont fui vous pouvez se confronter à un incendie à une inondation derrière l'inondation derrière le tremblement de terre derrière la tempête voyez les esprits qui se cachent et prenez autorité et chassez-les comme Jésus l'a fait regardez quel grand enseignement mes frères et sœurs je vous encourage à suivre abondamment je vous encourage à suivre et re-suivre toutes les parties de cette série tout ce que Jésus a enseigné nous sommes à la partie 14 aujourd'hui que de révélations mes frères et sœurs sur ce que Jésus nous a enseigné soit par ses paroles soit par son comportement regardez les grandes révélations comment le véritable combat spirituel s'opère dans le combat spirituel de ces camps de concentration où on vous exploite on vous ruine où on vous vend des miracles mensongers on vous fait acheter des huiles soi-disant pour vous délivrer nous avons la révélation comment faire le véritable combat devant l'adversité devant la mer vous ne pouvez pas la vertu du Saint-Esprit discerner que derrière les éléments de la nature se cachent des démons derrière les éléments de la nature le feu le vent les eaux se cachent les démons et c'est ce que Jésus a fait il parle de la mer ce n'est pas la mer littéralement qu'il parlait il parlait aux esprits marins qui étaient derrière la mer il dit silence et toi et le vent c'est ça les esprits impurs marins qui étaient derrière le soulèvement l'agitation de la mer se sont calmés sous l'autorité de Jésus Christ et nous avons en tant que chrétiens la même autorité de réduire au silence tout esprit qui vient pour nous nuire pour nous attaquer mais attention ne vous précipitez pas à chasser les esprits si vous ne vivez pas dans la sanctification loin du péché parce que la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus Christ que celui qui utilise le nom de Jésus Christ dans le combat spirituel c'est loin du péché de l'iniquité donc assurez-vous que vous êtes dans la sanctification que vous ne vivez pas une vie de péché avant d'utiliser le nom de Jésus Christ sinon c'est une paix qui peut se retourner contre vous voilà c'était réveillé il menaça le vent et dit à la mer silence détoile et le vent c'est ça et il y a eu un grand calme puis il a dit pourquoi avez-vous ainsi peur pourquoi avez-vous ainsi peur comment n'avez-vous point de foi comment n'avez-vous point de foi et ce verset ça donne à toi ma soeur toi mon frère qui m'écoute actuellement pourquoi as-tu ainsi peur pourquoi as-tu ainsi peur de dormir dans l'obscurité pourquoi as-tu ainsi peur de sortir au point où tu vas encore voir les marabouts d'autres sorciers pour te protéger des soi-disant sorciers pourquoi as-tu peur mon frère ma soeur pourquoi as-tu ainsi peur ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre cet enseignement aujourd'hui ce message cesse d'avoir peur tu as l'autorité au nom de Jésus Christ de réduire au silence tous les démons qui se cachent derrière les tempêtes dans ta vie tempête financière tempête conjugale tempête de maladie etc tu as le pouvoir pourquoi as-tu ainsi peur comment n'as-tu point de foi que le verset 40 soit le verset sur lequel tu vas commencer à partir d'aujourd'hui de méditer afin de ne plus avoir la peur mais d'avoir la foi comment as-tu ainsi peur comment n'as-tu pas de foi verset 41 ils furent saisis d'une grande feuilleur et se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer même le vent et la mer voilà mes frères et soeurs un grand enseignement comment Jésus nous enseigne par son comportement comment avoir la foi vous pouvez aussi lire ce récit dans Luc chapitre 8 verset 22 à 25 et le Seigneur Jésus étudiait la parole de Dieu et ce qui se passe dans ces deux récits Marc chapitre 4 et Matthieu chapitre 8 cela s'est passé en somme nous voyons comment en somme Jésus Christ certainement qui étudiait la parole de Dieu n'oubliez pas que Jésus Christ lui-même est la parole de Dieu sur la base d'Apocalypse chapitre 19 verset 13 mais il est dit que Jésus Christ aussi citait la parole la Bible nous montre comment Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu allez lire Matthieu chapitre 4 Luc chapitre 4 comment il chasse le diable il chasse le diable avec la parole de Dieu Ephésiens chapitre 6 nous dit comment nous devons nous saisir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu mes frères et sœurs nous devons aller à la parole de Dieu la parole de Dieu est la clé pour avoir la délivrance de tout ce qui nous retient captifs vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira dit Jean chapitre 8 verset 39 alors Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu ce qui se passe en Matthieu chapitre 8 Marc chapitre 4 quand il réduit au silence la mer nous pouvons voir le fondement dans son chapitre 107 nous pouvons lire à partir du verset 23 à partir du verset 22 d'ailleurs qu'il offre le sacrifice d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie verset 23 nous sommes à psaume chapitre 107 verset 23 ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux verset 24 ceux qui travaillent les œuvres de l'éternel et ces merveilles au milieu de la Bible ces merveilles au milieu de la Bible cette histoire me rappelle aussi l'histoire de Jonas qui a été mis dans le vent d'un grand poisson et comment le poids il s'est retrouvé au fin fond de la mer là où les montagnes ont leurs racines et Jésus connaissait ces choses je vous ai toujours dit mes frères et soeurs la meilleure façon la meilleure manière de prier c'est de prier ayant la connaissance de la parole de Dieu la meilleure manière d'être efficace dans le combat spirituel le vrai combat spirituel ce n'est pas le faux combat spirituel c'est de combattre spirituellement ayant dans notre intelligence la parole de Dieu quand Jésus Christ en Matthieu chapitre 8 ou Matthieu chapitre 4 réduit au silence la mer certainement il avait en esprit ces paroles de psaume que je suis en train de vous lire verset 24 psaume 107 verset 24 psaume 107 verset 24 cela vire les oeuvres de l'éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme verset 25 il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les fleurs de la mer c'est le récit semblable à celui de Matthieu chapitre 8 verset 26 ils montaient vers les cieux ils descendaient dans l'abîme leur âme était éperdue en face du danger c'est le cas avec l'âme des disciples qui disent au Seigneur Jésus mais toi tu tu ne t'inquiètes pas de ce que nous nous périssons tu ne t'inquiètes pas c'est la même chose en psaume des siècles et des siècles avant ils montaient vers les cieux ils descendaient dans l'abîme leur âme était éperdue éperdue en face du danger ils étaient dans une terrible feuilleur verset 27 saisi de vertige ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie mes frères et sœurs si vous n'avez jamais été dans une frayeur grave une frayeur une frayeur infiniment grave vous ne pouvez pas comprendre ce verset devant la frayeur il peut m'arriver que vous deveniez comme un homme ivre vos pieds chancèlent vous ne terez plus vous vous évaluissez voilà ce que crée la frayeur et beaucoup de chrétiens même toi qui me suis toi mon frère toi ma sœur tu vas peut-être expérimenter ce verset comment face à la frayeur on a peur tes jambes ne tiennent plus tu es au bord de l'évalissement voilà ce qui se passe verset 28 dans leur détresse ils crièrent l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les délivra de leurs angoisses verset 29 il a arrêté la tempête raménait le camp et les ongles se tuent voilà ce que Jésus a fait Jésus avait certainement lu ce passage Jésus savait qu'il avait l'autorité d'arrêter la tempête de raménait le camp regardez mes frères et soeurs comment la bible s'agence les récits de la bible s'agence comme les mandis du chien regardez comment les récits de Matthieu 8 Marc 4 sont en droit de ligne avec le récit de Somme 107 exactement ce que Jésus fait Marc chapitre 4 Matthieu chapitre 8 ou Luc chapitre 8 aussi il arrête la tempête il calme les ondes de la mer les ondes se taisent il faut être un animal ou un homme pour se taire ça veut dire qu'il y avait des esprits un peu derrière il arrête la tempête le calme revient les ondes se taisent et qu'est-ce que se passe M. Trump il se réjouit de ce qu'elle s'était apaisée et l'éternel les conduisit au port désiré voilà c'est comme ce que je vous ai dit au sujet de mon voyage il y a quelques jours quittant New York pour revenir à Houston nous avons traversé des perturbations des zones terribles de turbulences l'été d'elle me conduisit au port désiré à l'aéroport de Houston voilà et le verset 31 dit qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme qu'il exerce dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans les réunions des anciens voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé plus tard ces hommes furent saisis d'éternelment quel est celui-ci disait-il là qui obéissent même le vent et la mer et ensuite ils arrivèrent à l'autre bord exactement ce que nous dit sommes sans sept à savoir que l'éternel les conduisit au port désiré malgré la tempête voilà ils furent à l'autre bord ils arrivèrent à l'autre bord mon frère mon frère ma soeur quel que soit le tempère dans ta vie dort sur un coussin douillet n'aie pas peur ne t'agite pas mets ta confiance en Dieu mets ta confiance en Dieu dans les moindres détails de ta vie terminons cette partie aujourd'hui la partie 14 par Matthieu chapitre 14 Matthieu chapitre 14 il y a une histoire presque similaire mais qui concerne particulièrement Pierre et on va voir un détail important c'est par là on va finir verset 22 après la multiplication des pains la multiplication miraculeuse des pains et des poissons ces gens avaient mangé ils étaient 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants donc ils pouvaient être plus de 10 000 donc après qu'ils soient rassasiés Jésus le quitte et disons à partir verset 22 aussitôt après il Jésus obligea les disciples à monter dans la barque encore la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule verset 23 quand il lui renvoyait il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était la seule voilà un autre verset qui doit ramener à la raison ces frères et sœurs qui pensent à temps que Jésus Christ est en même temps son propre père et son propre fils quel est le détail ici Jésus pria à l'écart il monta sur la montagne pour prier à l'écart est-ce que Dieu peut prier Dieu ne prie personne Dieu au-dessus de tout il ne prie personne mais nous voyons Jésus à plusieurs reprises à travers le Nouveau Testament il prie il prie qui ? il se prie lui-même non il prie Dieu donc Jésus nous montre aussi une vie de prière une pratique la pratique d'une vie de prière donc voilà un bon verset pour par la grâce de Dieu ramener délégalement les frères et sœurs qui pensent à temps que Jésus est en même temps son propre père et son propre fils non Jésus n'est pas lui-même Dieu père et fils en même temps c'est le croire à ce Jésus bouddhiste qui a été véhiculé par les doctrines de démons de 4ème ou 5ème dimension de Yon-Misho et autres croyez au vrai Jésus de la Bible qui est le fils de Dieu qui était soumis et qui restera à jamais soumis à son père qui prie son père Dieu qui intercède auprès de son père qui est notre avocat auprès du père qui est notre médiateur qui est le pont qui nous mène à Dieu le pont entre Dieu et nous donc il n'est pas Dieu lui-même il est le fils de Dieu bien qu'étant à 100% revêtu de la plénitude de Dieu il est néanmoins fils de Dieu et voilà donc un détail de comment Jésus prie Dieu revenons sur notre contexte alors verset 23 quand il eut renvoyé il Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot car le vent était contraire verset 25 à la quatrième veille de la nuit donc la nuit était très avancée à la quatrième veille de la nuit Jésus allait verser marchant sur la mer Jésus avait la capacité de vaincre les éléments de la nature de dominer les éléments de la nature ne tentez pas Dieu Jésus avait des capacités que nous n'avons pas c'est vrai qu'avec la puissance de Dieu en Christ Jésus nous pouvons faire les grandes choses que Jésus a faites et faire les plus grandes mais ne tentez pas Dieu Jésus a marché sur la mer pour enseigner quelque chose pour montrer un exemple de foi un exemple d'assurance il y a des gens aujourd'hui qui sont des faux pasteurs qui tentent la même chose il y a d'ailleurs certains qui sont morts je pense que nous avons parlé nous vous avons parlé d'une histoire il y a quelques temps de ce pasteur soi-disant qui est mort au large de Libreville sur la côte à Libreville au Gabon il a voulu marcher comme Jésus Christ il s'est noyé il est mort donc ne tentez pas ces choses Jésus marche sur la mer pour enseigner quelque chose et vous allez voir cela par la suite verset 26 quand les disciples le virent marcher sur la mer ils furent troublés et dirent c'est un fantôme et dans la frayeur ils poussaient les cris Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur la peur est le plus grand ennemi du croyant cher chrétien cher chrétien tu dois avoir peur d'une seule chose être peur d'avoir peur être peur d'avoir peur la peur dans le cœur d'un homme là-bas la peur dans le cœur d'un homme de terrasse J'ai au chapitre 3 verset 25 à 26 ce que je crois c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint si tu as peur des sorciers tu seras terrassé par les sorciers n'aie pas peur mette ta confiance en Dieu le Seigneur Jésus leur dit rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur vous ne pouvez pas avoir peur si Jésus Christ est avec vous la bonne nouvelle et le grand mystère que nous révèle la parole de Dieu c'est que Christ est en nous l'espérance de la gloire Jésus Christ est avec nous tous les jours et c'est ce qu'il a dit à Matthieu chapitre 28 le dernier chapitre de Matthieu Matthieu chapitre 28 le Seigneur Jésus dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors si Jésus est avec nous tous les jours mon frère, ma soeur pourquoi as-tu peur ? rassurez-vous Jésus est là rassure-toi Jésus dans ta vie si du moins tu marches dans la piété dans la crainte de Dieu dans la sanctification et loyer du péché Jésus est avec toi n'aie pas peur n'aie pas peur mon frère, ma soeur verset 28 Pierre lui répondit Seigneur c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux verset 29 et il Jésus dit viens Pierre Pierre sortit de la marque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus regardez la Bible dit que Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus il marcha tant que Pierre avait les regards fixés sur Jésus il marchait sur les eaux mais regardez qu'est-ce qui va arriver quand Pierre va enlever les regards sur Jésus pour fixer les regards sur l'adversité sur la tempête sur le vent mon frère, ma soeur mon frère, ma soeur tant que tu auras les regards fixés sur Jésus tu marcheras sur les eaux de tes problèmes tu marcheras sur les tempêtes sur les eaux des attaques diaboliques des attaques des sorciers sur les problèmes de ta vie tant que tu auras les regards fixés sur Jésus Pierre a marché sur les eaux tant qu'il avait le regard vers Jésus il allait vers Jésus il avait le regard mais regardez verset 30 mais voyant que le vent était fort il eut peur et commençait et commençait à enfoncer il s'écria Seigneur sauve-moi mais conjonction de continuation montrant ce qui est diamétralement opposé tant que Pierre avait le regard sur Jésus il marchait sur les eaux mais voyant que le vent était fort donc il a levé les regards de Jésus pour regarder au vent qui était fort c'est le même cas aujourd'hui si nous enlevons les regards de Jésus Christ et nous commençons à regarder au vent au tapette au tourbillon au problème on ne va que s'enfoncer de plus en plus de plus belle on ne va que s'enfoncer chaque fois que nous enlevons notre regard de Jésus Christ cela produit la peur cela produit le doute cela produit le manque de foi le manque de confiance le manque d'assurance voyant que le vent était fort il lui peut malgré la fournaise malgré les tempêtes que vous traversez malgré les ouragans les tremblements de terre les incendies que vous traversez ayez les regards sur Jésus vous allez marcher au dessus de toutes ces adversités mais si vous enlevez votre regard de Jésus comme Pierre a fait et vous commencez à fixer ses problèmes ses adversités vous allez commencer à vous enfoncer à vous enfoncer à vous noyer la Bible parle des gens qui font naufrage par rapport à la foi et dans la fin du temps l'un des signes de la fin du temps c'est que beaucoup abandonneront la foi ils ont commencé à marcher en regardant à Jésus mais à un moment face à l'adversité face à à tous les problèmes au tourbillon aux ouragans au vent ils enlèvent le regard de Jésus pour regarder les problèmes ils ne vont que s'enfoncer de plus belle encore et encore s'enfoncer alors il s'écria Jésus sauve-moi Jésus sauve-moi verset 31 aussitôt Jésus étendit la main le saisit et lui dit homme de peu de foi pourquoi as-tu douté pourquoi as-tu douté homme de peu de foi pourquoi as-tu douté homme de peu de foi verset 32 ils montaient dans la barque et le vent c'est ça mes frères et sœurs c'est un plaisir de vous montrer comment Jésus par ses paroles et par sa sa conduite par son attitude nous a enseigné un grand exemple de foi même au milieu des plus grandes tempêtes qui peuvent séquer notre vie et non seulement il nous a montré comment nous pouvons dormir sur des coussins douillers au milieu de nos problèmes nous avons aussi la capacité de commander les démons qui sont derrière ces problèmes de les réduire au silence c'était la quatorzième partie de cette série tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné mes frères et sœurs vous devez connaître la vérité afin que la vérité vous affranchisse et je profite pour remercier tous les frères et sœurs tous les frères et sœurs qui soutiennent ce grand projet de Jésus Christ par Satellite en Afrique et vous êtes bénis voilà une œuvre d'évangélisation auquel nous vous confions à prendre part par vos contributions mensuelles vous pouvez participer à apporter l'évangile à quelqu'un quelque part en Afrique où ils n'ont pas accès à internet parce que ces émissions sont plus suivies en Europe en Amérique où internet est devenu presque gratuit ce n'est plus un luxe internet en Occident mais en Afrique et dans d'autres régions du monde internet est cher c'est pour cela que dans quelques jours plaise à Dieu nous allons commencer à diffuser en direct ou en différé 24 heures sur 24 heures par télévision satellite et de plus en plus de personnes pourront nous recevoir dans leur maison et être aussi édifiés comme vous l'êtes donc nous lançons l'appel à tous les frères et soeurs pour soutenir ce projet de vous joindre à cette grande famille que nous formons déjà autour de ce projet et mes frères c'est une très grande joie de comment nous pouvons contribuer à reprendre l'évangile avec nos moyens d'autres personnes vendent l'évangile mais nous nous déboursons notre argent afin que les gens puissent recevoir l'évangile afin que nos familles nos parents qui y sont puissent aussi recevoir cet évangile nous nous déboursons de l'argent pour que les gens reçoivent l'évangile eux ils vendent plutôt l'évangile mes frères et soeurs donc rejoignez ce projet ce grand projet de Jésus qui se passe satellite plaise à Dieu dès la première semaine d'avril les frères en Afrique les frères et soeurs et tous ceux qui sont en Afrique pourront recevoir Jésus qui se passe satellite donc voilà vous avez le lien pour nous contacter au bas de cette vidéo et c'est un grand appel à contribuer à l'évangélisation à l'évangélisation il y a des soeurs qui sont affligées quand on leur dit que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu ou prêcher la parole de Dieu que cela est réserve aux hommes mais en contribuant à ce projet par vos contributions mensuelles voilà comment vous pouvez contribuer mensuellement par vos moyens à l'évangélisation voilà un moyen très grand pour les femmes et même les frères qui n'ont pas le temps pour aller sur le terrain évangélisé votre contribution mensuelle est une forme d'évangélisation parce qu'à travers votre contribution quelqu'un pourra recevoir l'évangile en Afrique et voilà comment indirectement vous contribuez efficacement à cette évangélisation derrière la trompette de Jésus Christ TV vous connaître la vérité la vérité vous affranchira ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo ainsi vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jean 8 32 Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jésus Christ TV Jésus Christ TV